Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. On va voir maintenant comment réaliser cet élément là, qu'on va appeler élément numéro 2. Donc comme d'habitude on va sélectionner l'outil plume ici ou courbe de baisier pour les anciens. Voilà, donc je zoome bien, je me mets ici, je clique, je fais un premier nœud, je vais faire un autre nœud ici, un nœud là, un nœud ici, là je vais faire un nœud là, comme ceci, voilà, je déplace, j'appuie sur moins pour dézoomer. Je fais un nœud ici, un nœud là, un nœud ici, un nœud là, deux petits nœuds ici et ici, un nœud à cet endroit là, j'en mets un ici, hop, un nœud là, un nœud là. Voilà, hop, je zoome pour venir fermer ma forme, j'appuie sur F2 pour avoir l'outil éditer les nœuds sélectionnés, je déplace, je supprime le fond, je mets un contour rouge, je vais réduire la taille du contour à 0,1, je déplace, et en principe si les nœuds ont été correctement positionnés, si je fais un CTRL A et un SHIFT S, ça devrait être pas trop mal en fait, la forme devrait être bien, donc il y a quand même à corriger, et je pense que ce nœud je peux venir le supprimer. Alors dans cette version d'inscape, la 1.3.dev, lorsqu'on supprime un nœud doux, automatiquement les autres, ils restent doux, avant ils devenaient durs, et donc ça je trouve que c'est une belle avancée. Donc là je suis obligé d'un petit peu retoucher, j'avais mal mis mon nœud, voilà on va dire que c'est pas trop mal, voilà c'est pas mal, hop, ouais il y a pas mal de retouches, mais au milieu, tac, je déplace comme ceci, voilà c'est pas trop mal, pareil ici CTRL A, voilà, c'est pas trop mal, voilà, c'est bon là. Donc une fois que la forme de notre élément numéro 2 est fait, alors l'élément numéro 2 qui est là, je devrais le passer au-dessus, et l'élément numéro 1, je vais peut-être le verrouiller, voilà, comme ça je suis sûr de ne pas y toucher. Là je vais faire donc trois formes, donc avec l'outil plume, donc je fais un premier de là, hop, donc une forme qui sera comme ceci, là je vais arrondir, hop, donc je sélectionne un nœud, Shift S, voilà donc une forme arrondie ici, je zoome ici pour faire un petit arrondi, également là, je l'appuie sur moins pour dézoomer, si je sélectionne ces deux nœuds et que je les supprime, ouais ça simplifie la forme, c'est pas mal, donc là, après je vais faire une autre forme ici, tac, 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 je double-cliquer, pour faire un nœud, voilà, je supprime, voilà, c'est pas mal, après encore avec l'outil plume, je vais faire un autre objet comme ceci, voilà, donc sur cet objet, je vais venir récupérer la couleur en appuyant sur D, voilà, je récupère la couleur ici, j'appuie sur G pour avoir l'outil dégradé, je clique, je glisse, et là je vais récupérer cette couleur là, D, hop, alors sachant qu'ici théoriquement ça devrait être une couleur grise, et là je vais mettre une couleur plus foncée, et puis je vais diminuer l'ensemble, mais ça je le ferai après en fait, il faudra que je diminue l'ensemble de mes trois objets, au niveau de l'opacité, donc là je sélectionne ici une couleur D, j'appuie sur G, D, je prends une couleur ici, hop, j'appuie sur G, je fais un dégradé comme ceci, D, voilà, c'est pas mal, ces trois éléments je vais les sélectionner en appuyant sur Shift, je vais les grouper, donc ça c'est le fond de mon élément 2, et il va falloir donc que je groupe cet objet, que je lui donne le même nom, j'appuie sur Entrée pour valider, que je crée un clone à partir de cet objet qui vient se passer tout en haut, ce sera mon clone, clone de découpe, je sélectionne ici ces objets, je fais un clic droit et je fais définir une découpe, et on voit que c'est une découpe parce qu'il y a un petit ciseau, et je clique sur l'œil pour le faire apparaître, ce qui permet d'avoir quelque chose de propre, alors celui-là je devrais le descendre, je vais le descendre tout en bas de la pile, et celui-là aussi, voilà, de façon à ce que cet objet soit bien devant, et ces deux objets, je vais utiliser l'extension couleur qui s'appelle Niveau de Gris, hop, voilà, et maintenant ces objets-là, je vais les grouper encore, et je vais diminuer l'opacité de ces éléments, donc dans la fenêtre Fonds et Contours, je vais diminuer l'opacité à 25% par exemple, peut-être un peu beaucoup, ou 50% ça devrait être pas mal, et je vais supprimer leurs contours, même j'ai supprimé le contour de ces deux éléments-là, voilà, c'est pas mal, alors pourquoi j'ai mis une opacité à 50% ? et bien c'est que lorsqu'au final on aura par exemple un objet ici, voilà, qui sera tout en bas de tous mes éléments là, et bien il sera intégré correctement quoi, c'est ça l'avantage, par contre je vais leur mettre ici également, à ces objets-là, un petit flou, voilà, j'ai augmenté, voilà, de façon à ce que ce soit quand même plus réaliste, sans flou c'est vraiment très sec ici, avec un petit flou, ça permet de mettre quelque chose de plus lisse, alors également maintenant ce que je vais faire, c'est l'ombre de cet objet sur le casque, alors l'ombre de l'objet sur le casque, il va falloir utiliser une découpe également, mais avant je vais réaliser l'ombre, donc toujours avec l'outil éditer les nœuds, ou plutôt aux plumes, voilà, je fais l'ombre qui est là, ou alors ce que je peux faire éventuellement, c'est venir, sélectionner mon objet là, et le dupliquer, CTRL D, et je vais venir le déplacer, alors c'est cet objet là que je veux déplacer, alors je vais masquer les autres, alors, comment ça se fait, ah oui, il n'y a aucun fond, tac, voilà, donc c'est cet objet là que je vais venir déplacer, comme ceci, je clique sur l'outil éditer les nœuds, et je vais supprimer ces deux nœuds là, CTRL HALT, et je clique sur le nœud, ce qui le supprime, et là comme ça j'ai mon ombre, donc élément 2, je vais l'appeler ombre, copier, et je colle ici également, et ce groupe, je vais le mettre tout en bas, et je vais lui mettre un flou, par contre, il va falloir, que je supprime certaines choses, en utilisant une découpe, donc je sélectionne cet objet, je le duplique, CTRL D, je le mets tout en haut de la pile, voilà, je lui mets une couleur rouge, et en fait, il va falloir venir sélectionner, ce nœud, et celui là, ou plutôt, on va supprimer tous ces éléments, tous ces nœuds là, et on inverse, voilà, et cet objet là, va nous permettre de découper l'ombre, ici, donc je clique sur cet objet, j'appuie sur CTRL, je clique là-dessus, clique droit, définir une découpe, voilà, je masque le modèle, ce qui permet, donc je fais apparaître tout ça, donc d'avoir ici, une ombre, et si je crée, donc un objet de couleur, et que je le place tout en bas, et bien il sera influencé, il aura également l'ombre, j'appuie sur moins pour dézoomer, je fais un rectangle de sélection, je fais un CTRL G, et je vais appeler cet élément, élément 2, élément numéro 2, j'appuie sur entrée pour valider, j'ai oublié de réaliser ce petit objet, donc ça c'est facile, on va le voir ensemble, petit rappel, avec l'outil courbe de Béziers, donc je clique ici, hop, un nœud, un nœud ici, un nœud là, voilà, tac, 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 je supprime le fond, j'appuie sur moins, je clique ici, alors je déverrouille, je clique ici, ce qui permet de récupérer le motif, je fais un CTRL C, n'oublie pas d'enregistrer, je fais un CTRL, SHIFT V, ce qui correspond en fait à coller le style, voilà, c'est ça, hop, et à ce moment là, j'ai ma grille, que je devrais peut-être un petit peu réduire, je pense que je vais la réduire un peu là-dessus, voilà, des fois on perd ce petit élément graphique, qui nous permet d'ajuster la grille, donc je duplique, j'appuie sur D, je vais mettre une couleur sombre, je place cet objet derrière, hop, j'ai fait une bêtise, et j'aurais dû faire les arrondis d'abord, tac, tac, petit arrondi, petit arrondi, hop, S, voilà, je duplique, D, je mets une couleur de fond grise, je mets ça derrière, je sélectionne tout ça, je groupe, et ça c'est ma grille, élément 2, ou plutôt élément 2 grille, voilà, alors il me reste ce petit truc à faire également, shift pourcentage, tac, 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 j'aurais dû mettre un arrondi, du coup ça permet de montrer éventuellement l'effet de chemin, qui est assez intéressant, qui s'appelle sommet, avant ça s'appelait corner, mais c'est sommet, qui peut être pas mal, donc ici je sélectionne ce nœud, je sélectionne celui-là, je clique et automatiquement, vous voyez ça me met un arrondi des deux côtés, le même arrondi, donc ça c'est assez cool, j'appuie sur D, je récupère la couleur ici, j'appuie sur G pour avoir l'outil dégradé, shift pourcentage, je clique, je glisse, j'appuie sur D, et comme ça, j'ai un petit dégradé, et je place cet objet derrière, et je supprime son contour, groupe, alors éventuellement, je vais plutôt faire comme ça aussi, hop, je rajoute un nœud, petit arrondi comme ça, ça reste pas mal, il y avait une erreur, un petit bug, je trouve que c'est pas assez sombre ça, je vais peut-être le mettre un peu plus sombre, pas le motif, l'objet derrière, alors oui, petite info, donc là j'ai sélectionné, donc là je sélectionne mon motif, pour sélectionner l'objet derrière, on peut appuyer sur Alt, ce qui sélectionne l'objet derrière, je recommence, donc là j'ai sélectionné cet objet, si j'appuie sur Alt, je peux sélectionner l'objet derrière, et à chaque fois qu'on appuie sur Alt, on sélectionne les éléments, qui sont dans la pile, voilà, donc ce tuto est relativement rapide, mais bon, je considère que je m'adresse à des experts, donc veuillez me pardonner, ok, donc là c'est pas mal, celui-là on va pouvoir le mettre là-dedans, tac, mais pas là, ici, juste avant celui-là, voilà c'est pas mal, je masque, je regarde ce que ça donne, voilà pour cette autre partie, merci d'avoir suivi ce tuto, et je vous dis à bientôt pour la suite, et je vous dis à bientôt pour la suite,